Les avis qui sont obligatoires L'ANAM Créer Especialement pour gérer le domaine public maritime Il doit avoir un avis sur l'occupation du domaine public maritime L'ANAM doit avoir un avis sur l'installation d'une gare maritime L'ANAM n'a donné aucun avis pour cette installation La première, l'illégalité Avant de faire une gare maritime, il doit avoir une étude d'impact environnemental et social L'étude d'impact environnemental et social C'est l'article L48 et L49 du Code de l'environnement Il n'y a aucune étude d'impact environnemental et social pour ce projet La deuxième, l'illégalité La troisième, l'illégalité Il n'y a pas d'espace sur le domaine public maritime Il doit avoir une délibération du conseil départemental Dans ce cas d'espèce L'article 28 du Code général des collectivités locales Il doit avoir une délibération du conseil départemental C'est la troisième illégalité Il y a le décret 2009-2002 du 18 juin 2009 Pourtant création et organisation de l'ANAM Si on doit régler ici, ils ne parlent pas de rien Si on ne parle pas de code de l'environnement, ils ne parlent pas de rien C'est la code de l'environnement qui a dit C'est que le promoteur, il doit avoir un cabinet qui a fait études Pour le comité technique, pour l'audience publique Le gouverneur, il doit présider le comité technique Et ne présider aucun comité technique sur l'affaire Donc ce qu'on peut répondre Ce qu'on peut répondre c'est Le promoteur ne respecte pas la loi Il est important que le gendarmerie la garder Parce que le gendarmerie, même si on a le faillet, il doit la garder Si on a pris la drogue sur le bureau, ils doivent l'arrêter Donc nous, qu'on a fait comme les enfants qui disent Comme les enfants Le bâtiment est très fort Mais la loi est très fort Mais la loi est très fort Nous avons démontré à suffisance Et nous voulons une confrontation directe avec lui Pour qu'il nous montre la vie de l'ANAM Qu'il nous montre l'étude d'impact environnemental Qu'il nous montre la délibération de Pekin Qu'il nous montre l'audience publique A travers laquelle les populations ont donné leur accord Donc, illégalité totale Nous savons que le gendarmerie a gardé Mais nous avons saisi l'administration Quand nous sommes le président de la République Quand nous sommes le premier ministre Quand nous sommes le ministre de l'Environnement Quand nous sommes le ministre de l'Economie, Maristime Pape Sanyambaye Quand nous sommes le gouverneur et le préfet de Pekin Mais nous avons mis des comptes Les gouverneurs sont les que nous recevons C'est la plage qui est produite des internationaux de football C'est Ousmane Mané, gardien de l'équipe nationale Issa Ba, c'est là Blende, c'est là Amdi Moustapha, c'est là Sur la lutte, Moussa Ndoy est champion, il est là parmi nous Tchattou Yirak, c'est là Seigne grand frère Boye Yirak, c'est là La demande forte que nous allons faire C'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure conservatoire C'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure conservatoire Nous sommes capables Nous sommes capables De sortir dans la rue De faire tomber ces murs D'empêcher les travaux Mais nous avons choisi la voie républicaine De la légalité, de la concertation Pour l'application des lois et des règlements C'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure C'est l'arrêt immédiat des travaux comme mesure Nous devons faire tomber ce mur Et nous allons faire tomber ce mur légalement Et nous allons faire tomber ce mur Et nous allons faire tomber ce mur Et que les travaux soient arrêtés immédiat des travaux soient arrêtés immédiatement Et qu'on l'oblige Et nous allons faire tomber des articles dans le combat des cotes pour faire casser ce mur Parce que c'est le président Macky Sall Qui en 2016 a mis des articles dans la constitution pour la protection de l'environnement Tout le monde se souvient des points 25.1, 25.2, 25.3 Tout le monde doit faire tomber ce qu'il y a dans l'environnement Le président ne doit pas pouvoir faire ce qu'il y a dans l'environnement Et il ne faut pas faire ce qu'il y a dans l'environnement Donc je vous demande si je vous remercie Je vous remercie Je sais qu'ils ont fait tomber Je sais qu'ils ont fait tomber des murs Ils ont fait tomber des travaux On n'a pas peur de ça Mais si on les fait tomber des gars Ils ont fait tomber des travaux Or le mur a fait tomber dans tous les cas de figure Et soudanément la loi l'oblige La loi l'oblige Je dis bien la loi l'oblige C'est dans l'article là C'est dans l'article 10 Si on est illégal On doit retirer son permis de construire L'autorisation Nous l'avons dit Si on a fait 2 ans Et on a fait arrêt sur la plage Il n'y a pas d'autorisation Nous l'avons dit en 2015 En 2015 à 2023 Il n'y a pas d'une irrégularité L'autorisation de construire Serait signée par le défunt maire Idrissa Diallo 20 jours avant son décès Mais quelqu'un qui est atteint d'une maladie Si tu sais qu'il n'y a pas d'une isolée Il ne peut pas se dire 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 Est-ce que ce ne peut pas se dire Il n'y a pas d'une autorisation de construire Est-ce que vous savez ce que j'ai douté ? Je vais vous le dire aujourd'hui Il n'y a pas d'une autorisation de la tutelle Du ministre de la Pêche Pour dire qu'il n'y a pas d'autorisation de construire 9 bateaux Autorisation de construire 9 bateaux C'est différent d'une autorisation d'occuper le domaine public maritime C'est différent d'une autorisation de construire une gare maritime Et d'occuper 9400 mètres carrés C'est ce qui n'est pas une tromperie Nous avons fait une étude d'impact environnemental Qui est obligatoire pour trois raisons